Playwright est une société qui travaille pour l'entier Belgique côté néerlandophone côté francophone mais on est aussi une société internationale on a aussi on n'a pas que des belges qui sont inscrits directement chez nous on a aussi beaucoup des comédiens des musiciens de l'étranger qui sont inscrits directement chez nous pour la Belgique ou même pour la Belgique et des autres pays dans chaque pays tu peux choisir n'importe quelle société de gestion collective pour te représenter moi je fais du doublage on travaille énormément etc et nos droits voisins c'est après quand l'oeuvre elle passe à la télévision à chaque fois que c'est sur le câble enfin partout dès que ça passe nous on devrait toucher des droits c'est ça les droits voisins c'est comme les droits d'auteur mais c'est plus les droits d'interprète ici dans ce sens là exactement c'est pas les droits d'auteur parce que nous on n'a pas écrit l'oeuvre mais on l'interprète on la joue les musiciens aussi c'est la même chose une fois un comédien est affilié on va demander de déclarer les prestations déclarer les participations dans un film déclarer les rôles dans un série alors déclarer ses prestations en tant que comédien ces déclarations devient partie de notre répertoire et ce répertoire on peut toujours comparer aux playlists qu'on reçoit les listes de télévision les listes pour les musiciens des radios les ventes un ventes et cd à des streaming des download tout ça on a des listes de tout ça on a ces données et on peut identifier les films les morceaux les tracks et à partir de là on peut alloquer un montant qui est toujours en relation avec le public qu'on a touché on a changé le système qui nous a permis de de répartir de faire des distributions ça fait que des gens sont été payés ça fait que plusieurs gens disent ah je vais quand même inscrire parce que je pensais toujours que ça sert à rien si j'entends mon collègue qui a un répertoire moins grand que le mien j'entends qu'elle a touché quand même x euros peut-être ça sert quand même à quelque chose de m'inscrire cher monsieur peters cher ministre chère crise que je fais je le fais parce que j'aime le faire c'est une passion un peu comme vous j'imagine mais c'est surtout mon métier ça me permet de payer mes factures et tout travail mérite salaire en tant qu'acteur ou actrice je suis rémunéré quand je travaille sur le plateau et à travers mes droits voisins des droits qui me permettent de bénéficier du succès d'un film ou d'une série dans laquelle j'ai joué et que le public regarde à la télévision sur une tablette ou un téléphone tout cela pour que nous puissions nous aussi en tant qu'acteur ou actrice et vivre de notre métier ce qui n'est malheureusement pas le cas de la majorité de mes collègues à l'époque c'était vraiment nécessaire de sortir à poil parce que le système les premières propositions qui étaient sur la table était vraiment vraiment négatif il n'y avait aucune place pour l'artiste interprète dans cette histoire là on venait d'avoir un combat de presque 20 ans pour avoir notre position dans la chaîne économique de la câble retransmission on était confronté à des propositions pour la technologie de injection directe où on était en tant que collectif des comédiens mis d'or la chaîne économique tous ces gens qui sont sortis à poil on les a écoutés et ça a eu ces résultats parce que on n'est pas encore là les textes ne sont pas déjà définitifs mais les derniers textes qui sont sur la table sont favorables pour la position des comédiens ils donnent la société de gestion collective pour les comédiens pour les comédiens une vraie place non 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 qu'est ce qu'on a dit on a dit non 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 les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux vous le savez